C'est le dernier pays membre à le faire. La Hongrie a finalement ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN ce lundi. Quelques minutes avant le vote, le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban s'est adressé aux membres de son Parlement. La coopération militaire entre la Suède et la Hongrie et l'adhésion de la Suède à l'OTAN renforceront la sécurité de la Hongrie. Et pourtant, le vote a été maintes fois repoussé par Budapest. Il était en suspens depuis plus d'un an et demi. Une stratégie qui visait selon certains à maintenir la pression sur l'UE en vue d'obtenir le déblocage de fonds gelés par Bruxelles. Pour d'autres, il illustrait le lien ambigu entre Viktor Orban et Vladimir Poutine. Toujours est-il que côté suédois, ce vote marque aujourd'hui un tournant géopolitique majeur. La Suède laisse désormais derrière elle 200 ans de neutralité et de non-alignement. C'est un grand pas. Nous devons prendre cela au sérieux. L'adhésion à l'OTAN signifie que nous rejoignons un grand nombre de démocraties pour coopérer en faveur de la paix et de la liberté. C'est l'invasion de l'Ukraine et la menace russe qui ont motivé cette décision. Une fois que le pays scandinave de 10 millions d'habitants aura déposé son instrument d'accession auprès de l'OTAN à Washington, il deviendra officiellement le 32e membre de l'Alliance Atlantique.